Nous allons voir comment est-ce qu'on fait des corrections en peinture à l'huile et en peinture acrylique. Salut c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment on fait des corrections, comment est-ce qu'on efface et qu'on recommence à peindre lorsqu'on est en peinture à l'huile et en peinture acrylique. Alors nous allons le voir dans le frais et dans le sec. Mais avant de vous montrer ça, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo pour obtenir des cours gratuits. Donc voilà, je vais tout de suite vous montrer comment on réalise d'abord des corrections en peinture à l'huile dans le frais et sur le sec. Donc voici un sapin ou un arbre, oui c'est un sapin, un mélèze, peu importe, en plein été, que j'ai peint précédemment lorsque j'ai fait une autre vidéo pour la chaîne de YouTube ou c'était comment faire des arbres réalistes et naturels. Et bien là, supposons que je veuille remplacer quelque chose. Alors c'est frais, la peinture est encore fraîche. Il suffit de prendre le pinceau, un pinceau, celui avec lequel on travaille actuellement. Je vais prendre mon solvant. Donc mon pinceau, je le nettoie bien. Voilà. J'enlève un peu l'excédent, pas qu'il n'y en ait trop pour ne pas que ça coule sur la toile. Je vais même en enlever un petit peu sur mon chiffon. Et je vais pouvoir par exemple ici retirer toute la peinture qui est là. Je peins avec mon solvant. J'essuie le pinceau pour l'éponger. Et là, je vais retirer la peinture. Voilà. Et je fais pareil ici. Alors ce que je viens de mettre ici, c'est du solvant, n'est-ce pas ? Donc ça va sécher par évaporation. Je peux recommencer l'opération. J'enlève un peu. Je frotte la toile. Et j'éponge et je retire la peinture. Voilà. Alors il y a de fortes chances quand même que la toile reste un petit peu teintée. Surtout si la toile était blanche avant. Mais il n'y a plus assez de peinture pour que ça nous dérange, pour faire autre chose dessus. Si j'ai besoin de corriger une partie plus grande, et bien à ce moment-là, je vais mettre beaucoup plus de solvant. Voilà. Voilà. Et je vais essuyer directement, soit avec un essuie-tout, soit avec mon chiffon. Et voilà. La peinture s'en va rapidement. Il suffit d'attendre un petit peu. Écoutez, 5 minutes ça suffit. Ça va sécher par évaporation. Et on va pouvoir peindre tout de suite autre chose. Absolument ce qu'on veut y mettre, sans aucun problème. Comme par exemple ici en bas. Vous voyez, c'est déjà sec. Je pourrais remettre ce que je veux. Donc à ce moment-là, prendre une autre couleur. Tiens, un petit peu de rouge, un petit peu de bleu. Voilà. Quelque chose d'un peu plus foncé. Et apporter mes corrections telles que je le veux. C'est un petit peu plus foncé. Voilà. Vous voyez, il n'y a aucun problème pour faire des corrections de cette façon-là. Comme ici aussi, maintenant, si je voulais, je pourrais... placer un autre arbre. Là, c'est n'importe quoi. Vous voyez, ici, il n'y a rien qui me dérange pour peindre. Alors qu'ici, vous voyez, ça se mélange avec le bleu d'en dessous qui est encore frais. Donc ça permet vraiment d'apporter les corrections comme on veut, où on veut. À partir du moment où on a retiré la peinture, on peut faire absolument ce qu'on veut. Je pourrais revenir retirer encore un petit peu ici de la peinture si je voulais, vous voyez. Ou ici, à droite, tout le long pour apporter de la lumière, par exemple. Une petite ligne fine. Pourquoi pas, tiens, voilà. Vous voyez, c'est difficile. Hop ! C'est difficile de mettre du clair sur du foncé. Alors, si on retire comme ça la peinture, eh bien, hop ! Ça va être beaucoup plus facile, après, de mettre du clair à la place du bleu qui est là. C'est difficile. C'est difficile. Voilà pour les corrections sur la peinture fraîche. Vous voyez, il n'y a aucun problème, ça va très très bien. Maintenant, sur une peinture sèche à l'huile, et bien là, il n'y a plus aucun problème qui se pose, étant donné que c'est sec, il suffit de rajouter la couleur tout simplement par-dessus. C'est aussi simple que ça. Si quelque chose me dérangeait, admettons, si je voulais retirer la maison qui est ici à gauche, il suffit de faire à peu près la couleur qui était en arrière, et de retirer l'élément. S'il y a des épaisseurs de peinture, on peut aussi les gratter avec une spatule. Normalement, même si la peinture est sèche depuis longtemps, ça s'en va. Vous voyez, j'ai un petit bout qui est porté ici. Voilà, la maison n'est plus là. On ne la voit plus. Et bien sûr, on va faire des retouches un petit peu plus loin quand même. Pour que ça disparaisse complètement. C'est aussi simple que ça. Ça n'est pas vraiment compliqué pour faire des corrections en peinture à l'huile, vous avez vu. Voilà, donc si vous avez aimé ce cours, cette petite vidéo plutôt, si vous avez aimé cette technique, eh bien, si vous voulez aussi en apprendre plus, si vous voulez apprendre beaucoup de techniques et de peinture, je vous offre des cours gratuits. Il suffit de cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description, en dessous de cette vidéo et vous allez pouvoir obtenir des cours gratuits, des mini formations de 5 cours, 6 cours avec des bonus, beaucoup de bonus et beaucoup d'heures de vidéos que je vous offre comme ça. Profitez-en, cliquez sur les liens. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à ma chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche si vous voulez être avisé lorsque j'ajoute des nouvelles vidéos. Voilà, merci beaucoup. et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.